Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Kania Zik, vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Twitter. Entre autres, merci de votre fidélité. La Guinée s'écouait donc au plan politique par de nouvelles tensions consécutivement à l'installation des conseils communaux et de leurs exécutifs après de violences soubrescieuses enregistrées à maintes endroits du pays avec à la clé des cas de mort et des dégâts matériels incroyables. Le pays pourrait faire face à de nouvelles agitations des jours à venir. L'opposition ayant appelé ses partisans à descendre dans la rue demain mardi 23 octobre 2018. Par quoi peut-on expliquer cette situation ? Comment éviter un retour des vieux demandes politiques ? Le Grand Oral à suivre ce matin dans notre émission avec M. Khalifa Ghassama Diaby. Vous le voyez évidemment. Il est notre invité exceptionnel, ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté à suivre dans un instant. La réaction des auditeurs, beaucoup de réactions ce matin. Évidemment, vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter mais aussi par SMS avec Lai Junior Kondé. Mais d'abord, Suleymane Konaté qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Suleymane Konaté depuis Dubreka. Je ne vois aucune raison pour cette opposition guinienne de manifester à nouveau. Elle est simplement victime de ses propres turpitudes, de la complaisance, du manque de courage et de stratégie cohérente. Depuis 2011, elle s'est fait constamment rouler dans la farine à travers les accords et autres compromis. L'alternance s'obstient dans les stratégies efficaces et cohérentes et non dans le désordre. C'est Suleymane Konaté, évidemment, qui nous écrit ce matin. Lai Junior Kondé, qui réagit aussi. Bonjour Lai. Les gars, 60 ans après reconnaissance que les Guinéens n'ont pas d'acquis l'esprit des élections. De tout le temps, les élections ont été émaillées d'incidents violents. C'est une question de culture, de fadéniens et de sikos. Hélas, Lai Junior, évidemment, qui nous envoie ce matin. Notre invité est déjà dans ce studio, mon cher Titi. Il n'est tout que ministre Christophe Madiabi. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci de reprendre notre invitation. Il y a un bon moment que l'opinion ne vous entend pas, que vous ne vous exprimez pas dans les médias. On considère cela comme un silence. En tout cas, inquiétant, pésant, assourdissant. Passez-moi l'expression. Vous étiez à Genève dans le cadre d'une mission gouvernementale pour représenter notre pays. Le constat est quand même que vous suivez l'actualité. Vous suivez l'actualité de votre pays qui est confronté à de nouvelles convulsions politiques ici et là, des tensions qui entourent ce processus d'installation des conseils communaux. Votre silence inquiète, monsieur le ministre. Pourquoi peut-on l'expliquer, ce silence ? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer cette intervention par une interrogation. Une interrogation personnelle, lancinante, troublante et gênante. Nous disons souvent en Guinée, on entend souvent les Guinéens dire « Je suis fier d'être guinéen ». Alors, ici, je veux interroger les Guinéens, chacun de mes compatriotes. C'est quoi être fier d'être guinéen ? Sommes-nous fiers de quoi ? Du mensonge qui est devenu notre sport favori. De la haine qui devient de plus en plus le compagnon le plus fidèle des Guinéens. De l'injustice qui est notre quotidien national, de la discrimination qui est devenue une stratégie nationale, de la méchanceté, de l'exclusion qui est devenue notre arme favorite, de la pauvreté qui pervertit la vie quotidienne, de la misère qui émule chacun d'entre nous, de la médiocrité qui est devenue culturelle, de l'impunité qui s'est érigée en normes suicidaires. Nous sommes fiers d'être incapables de nous aimer entre nous. Les grands casques. D'unir nos intelligences pour sauver et rendre grand et fier notre patrie, la Guinée. Ou bien nous sommes fiers de nos capacités de haine, de fourberie, de roublardise ou de manipulation. Ou peut-être nous sommes fiers de nos potentialités inuites et insensées de violences dégradantes et immuliantes pour chacun d'entre nous et pour notre pays. A moins que nous soyons fiers de nous voir sombrer dans la misère avec comme prime sordide la haine de l'autre et tout le cortège de violences honteuses et d'injustice que cela engendre. Peut-être nous sommes fiers aussi de l'humiliation. Nous aimons nous humilier entre nous. Nous sommes hussés sur nos bûchers de vanité après avoir trahi un peuple en souffrance qui s'adonne lui-même à sa propre autodestruction au nom des causes qui n'en sont pas d'une. Au nom des hommes et des femmes qui les aiment moins qu'eux-mêmes et leurs intérêts. Peut-être, peut-on être fiers quand les victimes, eux-seles, attristées, anianties, s'accumulent sans justice, sans compassion, puisque de toute façon, pour leur bureau, elles n'ont que ce qu'elles méritent, déposséder qu'elles sont de leur humanité et de leur dignité. A tous ces bourreaux et à leurs complices, détruisez ce qui vous reste de votre humanité. Je ne sais au nom de quel intérêt ce couteau, ces fusils, ces haches que vous pointez sur le corps innocent de vos victimes se retournera contre vous demain. Sûrement demain, vous n'aurez plus de voisins, plus d'amis, plus de frères, plus de compatriotes pour vous défendre et vous protéger. Vous voulez être seul, vous finirez sans défense. Quelle tristesse que ce pays prédit pour la bénédiction soit si constant à se laisser manipuler et entretenir sa propre destruction maléfique. Je ne sais pas de quoi nous sommes fiers de ce pays ou d'être guinéens. Nous pouvons être fiers, peut-être, de ceux qui nous ont fait accéder à l'indépendance. Eux doivent être fiers. Le président M. Koutouré et tous ses compagnons, les Saint-Foulaye et tous les autres, les Maphori Bangoura et tous les autres. Mais nous, nous avons fait quoi pour être fiers d'être guinéens alors que chaque jour, nous sombrons dans l'inhumanité, dans l'injustice et nous aimons nous humilier entre nous ? Oui, très grave, un ton grave. La question. Mais il y a des propos bien graves que je lis en écoutant M. le ministre ce matin. Vous parlez d'une tristesse, d'un pays prédit à la bénédiction qui se laisse manipuler. Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Dans le contexte actuel, où on voit des affrontements, l'opposition qui annonce bientôt une manifestation, et c'est pour demain, qui manipule qui finalement ? Écoutez, tout le monde manipule, tout le monde. L'agneau de sacrifice, c'est le peuple, les citoyens. Le jeu est simple. Nous sommes dans un système démocratique qui, a priori, est structuré. Il y a des citoyens qui votent pour des projets de société. Oui. Mais à partir du moment... A priori. A priori. A partir du moment où on est dans un système qui est biaisé, il n'y a pas de citoyens. Il y a militants appartenant à la communauté X. Militants appartenant à la communauté Y. Le jeu démocratique est biaisé. Et ces citoyens, ces militants, qui ont renoncé d'ailleurs à leur liberté de citoyen... La faute à qui, à la fin du compte ? La faute, d'abord... Aux politiques ? La faute, d'abord, aux politiques. Oui. Mais ensuite, à ces militants, à ces citoyens, qui ont décidé de renoncer à leur liberté critique et de faire en sorte de regarder ce qui est de leur intérêt. À partir du moment où nous disons... Mais comment comprendre aujourd'hui que ce peuple est passif, monsieur le ministre ? Je veux aller... Je veux dire, le mal est profond. C'est très grave. Je veux des grandes gueules. D'être passif, Lamine Girassi, il dit quelque chose de plus grave. Oui. Des militants qui ont renoncé à leur liberté. Absolument. Moi, je veux bien comprendre par quel mécanisme, par quel procédé est-ce qu'on peut ainsi renoncer à sa liberté ? Est-ce que c'est une responsabilité personnelle ou est-ce que de l'autre côté, il y a des acteurs comme l'État, comme vous, qui êtes ministre, ministre de la citoyenneté, de la reconciliation, mais également ces acteurs politiques qui faillissent à leur devoir ? D'où la question de tout à l'heure, c'est qui le coupable dans cette situation noire que vous dépeignez ? Écoutez, il y a deux repenses. La première, sur le principe, la question est claire. Dans un État, dans un pays, la responsabilité première et principale est un combat à l'État et au gouvernement. Si ça ne va pas en Guinée, le premier responsable, c'est l'État et le gouvernement. Une fois qu'on a dit cela et qu'on n'a pas déconstruit les mécanismes qui sont en place, on n'a pas fini de régler le problème. La chose, elle est simple. Nous disons en Guinée, de façon assez subliminale, le pouvoir serait de la communauté X. C'est du pipeau, c'est faux. On kidnappe cette communauté, on la piège, on la reste responsable de quelque chose, d'un tel et pas. À partir du moment où un pouvoir serait de la communauté X, pourquoi voudrez-vous que ceux qui ne sont pas de cette communauté X acceptent quelque chose de ce pouvoir ? Et en face, on dirait l'opposition serait de la communauté Y. À partir de ce moment-là, pourquoi voudrons-nous que ceux qui ne sont pas de l'opposition acceptent quelque chose de cette opposition puisqu'ils ne seraient identitaires ? Nous sommes dans un engrenage identitaire. Et cet engrenage identitaire est construit à partir des mots qui sont quotidiens dans nos langages, dans notre pays. Les grandes gueules. Et là, la responsabilité première, c'est l'État. Qu'est-ce que l'État devrait faire ? Nous l'avons dit et nous ne cessons de le répéter. La République, ce sont les lois. Notre difficulté en Guinée, c'est l'inapplication ou l'inapplicabilité des lois. On n'applique pas nos lois qui sont censées non seulement renouer ce lien de confiance entre les citoyens et l'État et sortir de cette théorie qui est une fanfaronnade qui consisterait à considérer qu'un pouvoir appartiendrait à telle communauté alors que nous savons que c'est un mécanisme systémique qui est là et qui est sur le dos de nos concitoyens. La loi, la loi nous permettait de sortir de ce fantasme et l'application de cette loi, nous le disons, elle est absolument compromise dans notre pays et cela met en péril la cohésion nationale et l'unité de notre pays. Mais si elle n'est pas déjà touchée, monsieur le ministre, c'est très important. La pesanteur n'est pas seulement que politique ni sociale, il y a aussi le rôle des religieux dans la stigmatisation du pouvoir. On entend depuis des dizaines d'années dans ce pays que le pouvoir est donné par Dieu et donc de ce fait, force à la loi est biaisée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi situer la responsabilité des discours religieux dans la situation que nous connaissons ? On est à la fac ce matin. Les grands gars. Je ne sais pas ce que, je comprends votre analyse que je partage mais en réalité on ne sait pas ce que c'est que le discours religieux. A priori, un discours religieux c'est un discours qui est basé sur les préceptes religieux. D'accord ? Sur les règles religieuses, sur les principes religieux. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des langages émanant de religieux. Mais quel langage ? Le pouvoir vient de Dieu car la religion s'implique dans le politique. Non, non, non. Ça glisse pas. Laisse-moi poser ma question. Car la religion s'implique dans le politique lorsque des prêches dans les mosquées, lorsque les prêches dans les églises disent que le pouvoir est l'émanation de Dieu. Est-ce que... Oui, mais croyez. Est-ce qu'à un moment donné... Est-ce que... Mais ça glisse. Est-ce qu'à un moment donné nous ne diminuons pas la force de la loi qui est censée réguler nos sociétés, M. le ministre ? Écoutez, d'abord, nous sommes dans un pays... Mais non, mais je ne comprends pas. Honnêtement parlant, quoi. Honnêtement. Allez-y, M. le ministre. Ben oui, il peut comprendre. Ben oui. Roby, il est au fond de tout ce matin. Honnêtement parlant. Nous sommes dans un pays où cette question, a priori, est réglée. Nous sommes dans un pays laïque. Ce que vous dites, ce ne sont pas des discours religieux, c'est l'intervention des religieux dans la sphère politique. C'est ce que j'ai dit ! À partir de ce moment-là, ce n'est pas un discours religieux. C'est que les religieux s'interfèrent... C'est ce qu'on dit. Dans le domaine de la politique. Et d'ailleurs, on voit les conséquences. Ben oui, voilà. On voit les conséquences. Alors ? Voilà. Et à ce moment-là, leur responsabilité est aussi... Ben, M. Lamine, qui pense que je glisse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la présenteur, cette présenteur-là, n'est pas un aspect... Ce n'est pas un véritable problème dans la régulation des crises ? Ceux qui sont censés, à un moment donné, être des acteurs qui s'interposent entre les deux entités, c'est-à-dire les politiques et le social, qui se battent, est-ce qu'ils n'ont pas fini par décrédibiliser, à un moment donné, leur parole publique ? Ben, je le redis. A priori, la République de Guinée n'a pas besoin des religieux. Ce sont les lois de la République qui sont là pour nous protéger. Et le problème, la difficulté, on aurait pu penser... J'ai été mal posé, la question, Robé. C'est ça, ben oui. Des grandes gueules. Allez-y, M. le ministre. Ben oui. On aurait pu penser que l'intervention des religieux, ne serait souhaité que lorsque toutes les précautions légales des républicaines auraient échoué. La chose à laquelle on assiste, c'est que les religieux, alors il ne faudrait pas généraliser de façon absolue, mais que les religieux participent eux-mêmes à la décrédibilisation et à la destruction du socle républicain. à partir de ce moment-là, le magistère moral qu'ils auraient pu incarner, ils ne l'incarnent plus puisqu'ils deviennent eux-mêmes le problème au lieu d'être la solution. Voilà. Le ministre Khalifa Ghassama, Diaby... Je voudrais quand même revenir sur la question d'Abaka qui n'a pas été rebrouillée. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur le ministre. Ben oui, je faisais le relance. Merci beaucoup. Voilà, on est à la fac ce matin. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai été suffisamment interpellé pour le silence et pour me disant, par exemple, pourquoi vous n'êtes pas allé encore à Kindia ? Je rappelle que je suis un natif de Kindia. J'ai toute ma famille. Je voudrais vous dire ceci. Quand on me pose cette question, je réponds aux personnes. Qu'est-ce que je vais aller dire aux victimes ? Qu'est-ce que je vais aller dire à ceux qui ont subi l'injustice de la violence et qui attendent la justice ? Nous savons qu'il y a eu d'autres victimes déjà dans ce pays qui n'ont toujours pas eu de justice. Alors je dis aux gens, je suis gêné d'aller face aux victimes pour leur dire acceptez encore. Je dis non. Il revient à l'État, à l'État, de rendre justice. Et que ceux qui ont commis des violences en repondent. On ne peut pas continuer dans ce pays à accumuler les victimes avec les salam alaikum et en disant aux victimes pardonnez, on verra pour la prochaine fois. Il faut que ceux qui ont joué de façon irresponsable et monstrueuse de la violence, que ce soit à Kindia ou dans d'autres contrées de notre pays, la question est simple. On doit pouvoir les identifier. On ne peut pas continuer dans ce pays à être dans la fatalité. C'est fait, on passe à autre chose. Les victimes de Kindia, comme celle de Konakry, ou dans nos compatriotes en Guinée, dans la forêt, en Haute-Guinée ou en Moyenne-Guinée. Il faut que cela s'arrête. Alors, moi, je dis, je veux bien y aller, mais il faudrait qu'on ait la garantie dans ce pays et que les victimes doivent pouvoir être d'abord dédommagées, mais que les coupables soient arrêtés. On ne peut pas, c'est absolument inacceptable dans ce pays que les gens se lèvent aillent détruire les biens de nos concitoyens. Je vous permets de finir, madame, s'il vous plaît. D'autres, que les gens se lèvent aillent détruire des biens de nos concitoyens. Ils ont mis des années à constituer ces biens et puis le lendemain, on dit, bon ben, il faut retrouver les gens et dire pardonner, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible, il faut que cela s'arrête. Alors, monsieur le ministre, est-ce que dans ce cas, avec tout ce que vous venez de citer, vous êtes gêné d'appartenir à cette équipe qui quand même n'arrive pas à répondre à ses besoins, c'est-à-dire identifier les coupables quand il y a meurtre, quand il y a saccage, ça fait des années. Combien de manifestations des Guineans sont tueuses ? Aujourd'hui, il y en a quoi ? 90 ou plus. Jusqu'à présent, pas de justice, les victimes ne sont pas indemnisées. Est-ce que vous êtes gêné d'appartenir à cette équipe qui ne fait pas face au vrai problème des Guineans ? La question, ce n'est pas la gêne, la question, ce que je conçois des grandes gueules, c'est une chose, c'est que je ne trouve pas normal, je ne trouve pas normal que le gouvernement et l'État, dans son ensemble, ne puissent pas rendre victime, justice aux victimes. C'est très clair. C'est d'abord illégal et en plus, c'est une responsabilité politique qui nous encombre et je crois qu'on ne pourra pas échapper à ce principe, à cet impératif de rendre justice aux victimes. Mais justement à ce stade, parce que ce ne sera pas une première fois qu'on vous écoute, quand même, ça continue, des Guineans qui continuent à mourir, monsieur le ministre, je ne sais pas, on vous écoute, le constat est là, mais après, au niveau des actes, qu'est-ce qui est fait ? Est-ce que c'est, on doit déjà, je ne sais pas, on est désespéré, est-ce qu'il ne faut pas déjà compter sur ce pouvoir, ce pouvoir qui ne peut même pas justement rendre justice ? Au-delà des mots, comment est-ce que vous, vous concevez ce qui est en train de se passer ? Quel acte vous posez ? Est-ce qu'un jour, on peut vous voir claquer la porte ? Parce que, dans vos mots, on sent l'indignation, je ne sais pas, vous êtes indigné, désespéré, mais quand même, qu'est-ce qui explique votre présence, monsieur le ministre ? Des grandes gueules. Oui. Écoutez, si cela doit arriver, ce n'est certainement pas dans ce studio que je le dirai et pas à vous. Ce que je veux dire, quand je dois prendre ma responsabilité, le moment venu, je la prendrai. En attendant, je veux porter cette voix des victimes, je veux la porter dans le gouvernement, je veux la porter parce qu'il faut aussi la porter. Vous dites des actes, mes actes à moi, c'est aussi de porter cette voix. Je ne suis ni juge, ni responsable de la justice, ni de la sécurité. Je fais ma part de boulot. Ma part de boulot, c'est de mettre le doigt sur ce qui n'est pas conforme, ni aux principes de la République, ni aux lois de la République. Bien entendu, vous avez le constat, vous nous posez vous-même, les victimes s'accumulent, elles n'ont pas de justice. Cela ne peut pas continuer et cela n'est pas acceptable. C'est un constat qui m'attriste parce que je crois que nous pouvons rendre ce pays plus grand, cette nation plus grande, en donnant sens à nos lois et aux lois de la République. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je le regrette. Si cela ne change pas, bien entendu, ça suppose que notre pays aurait des problèmes sérieux demain. Puisqu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à accumuler les victimes et à en attendre d'eux, de rester impassibles. Cela, donc, la responsabilité de la violence, en dehors de ceux qui eux-mêmes commettent la violence, qui sont les premiers responsables, il faut le préciser, ceux qui, parmi nos concitoyens, se lèvent, je ne sais au nom de quel combat assez mystique pour aller s'en prendre à d'autres, en dehors de leur responsabilité. La responsabilité de cette continuation de la violence incombe à l'État puisqu'il n'arrive pas à mettre fin. Et la seule façon de mettre fin à cette violence est justement d'appliquer dans toute sa rigueur ces lois et, hélas, cela n'est pas fait. Voilà. le ministre Khalifa Ghassama Diaby, ce matin, notre invité, le grand oral. Allez-y, Moussa Mouisida. Votre analyse en profondeur, monsieur le ministre, sur ces accords politiques, nés donc au lendemain des élections communales, il y avait des différents, et donc, les partis politiques, après huit mois, les principaux se sont retrouvés pour signer un accord qui concernait donc un certain nombre de circonscriptions. Aujourd'hui, avec l'installation des exécutifs communaux, la plupart des préfectures semblent être en effervescence. Kindia, pour ne pas citer aussi Quintinia, pour ne pas citer Géasour, Lola, un peu partout, il y a des problèmes. Alors, votre analyse d'abord sur ces accords politiques, au regard de la loi, est-ce que ça viole la loi ou pas ? Ensuite, votre point de vue sur le jeu des politiques, parce que c'est de cela dont il est question, qu'il est question aujourd'hui. des politiques qui s'entendent, qui s'accordent à ne pas s'entendre. Et les conséquences de leurs mésententes rejaillissent sur toutes les populations et fissurent le tissu social jusqu'à opposer les voisins qui ont longtemps vécu ensemble, comme ce fut le cas de Kindia. Monsieur le ministre. Je regrette peut-être de se voir sur la première partie de la question, je n'ai aucune analyse à faire sur l'accord politique. Je crois qu'on échange sur certaines questions. Vous connaissez ma position sur la politisation. Ça ne m'intéresse pas. Ce que moi je dis, c'est que les acteurs politiques ont une responsabilité vis-à-vis du peuple et que quel que soit l'acte qu'ils posent et qu'ils décident de poser, je conçois une chose qui est à noter. S'il y a une démarche qui consiste à permettre aux uns et aux autres d'aller vers la sortie d'une crise, d'aller à l'apaisement, cette démarche est à saluer. Mais je crois que la meilleure solution dans un pays, et cela commence dans la cellule familiale, c'est le respect des lois, le respect des lois de la République. Si les lois sont respectées, nous pouvons éviter demain de nous retrouver dans des situations où évidemment, nous sommes tenus d'arriver à des situations qui, aussi légitimes soient-elles, auront... Mais le problème de fond, il faut le dire et que cela soit entendu, nous avons perdu la portée et le sens des élections dans notre pays. Nous n'avons pas inventé l'élection. Le système électoral démocratique est quelque chose de simple. Vous allez voter sur des projets. Vous allez voter en tant que citoyen. Et cela veut dire que vous perdiez ou pas, peu importe, parce que de toute façon, celui qui arrivera au pouvoir, aura la même obligation de protection, de défense vis-à-vis de vous, de vos droits, de vos libertés et de votre dignité que si c'était votre candidat qui a les grandes gueules. Mais à partir du moment où le sens moral de l'élection a été perdu et qu'on ne vote que pour son camp avec l'idée de départ d'ailleurs, qu'il n'est pas concevable que son camp perde, je ne vois pas en quoi, moi, permettez-moi et excusez-moi du terme, moi, ça m'emmerde les débats sur les élections dans ce pays. Parce qu'avant les élections, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Après les élections, c'est des problèmes. Je voudrais simplement rappeler aux politiques que les Guinéens ne sont pas là pour les servir. C'est eux qui sont là pour servir les Guinéens. Et je rappelle aux Guinéens, si vous acceptez de devenir les moutons de sacrifice des politiques, demain, vous en payerez les prix. Ça ne veut pas dire attention. Les grandes gueules. Il est moralement impossible de défendre l'idée qu'un peuple ou une fraction de peuple se soumette à l'injustice ou à quelque chose d'illégal. Mais je dis au peuple, il est possible de résister de façon pacifique. L'histoire l'a montré. Mais je dis aux Guinéens, de quelque bord qu'il soit, face à une élite hichée sur son bûcher de vanité et qui a décidé coûte que coûte de tout faire pour défendre ses intérêts. Et si vous les suivez, ils vous amèneront à l'abattoir et ils continueront à vivre. Bien. Monsieur le ministre, on a bien évidemment assisté à un spectacle désolant la semaine dernière. Ce sont des déclarations de gauche à droite parlant de beaucoup d'argent qui ont circulé pour des faits de corruption de conseils communaux pour des élections, pour des choix par-ci, par-là et du camp du pouvoir politique et du camp de l'opposition. Est-ce que finalement on ne se dit pas que la population guinéenne se trouve piégée entre ces deux camps qui à un moment donné ont des discours contradictoires sur la corruption mais qui baignent profondément là-dedans ? Alors il y a quelque chose qui m'étonne à Guinée, c'est que quelque chose qui est connu de tout le monde lorsqu'on l'annonce, ça étonne les gens. Ça étonne qui ? Que le système politique est corrompu, le système d'élection est corrompu. Les grands gueules. Quand pendant les campagnes, c'est des aveux de ce genre. Mais oui, j'ai déboursé ce camp million pour le donner. Il m'a promis son soutien, il ne l'a pas fait. Est-ce que là, est-ce que là la raison d'être d'une élection dans un pays démocratique ? C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vois pas en quoi ça étonne les gens puisque c'est une réalité ancienne. Et ça se passe comme ça. Les grands gueules. Ça se passe sur le dos de ce peuple et une fois qu'on a fini de faire cela, on dit aux gens allez défendre quelque chose qui n'est pas de leur intérêt. Ce qui m'intéresse moins, ce sont les citoyens guinéens, nos compatriotes, en leur disant appartenez au parti que vous voulez, défendez les principes que vous voulez, mais protégez vos vies, vos voisinages, respectez la dignité des autres. si vous devenez l'instrument de violence, demain cet instrument se retournera contre vous. Pour le reste, la nature du système politique de ce pays, la nature corruptible de ce système, y compris vis-à-vis de ces citoyens à qui parfois on donne de l'argent aussi pour faire d'autres choses. Alors nous sommes tous dans un système qui est totalement perverti et quand ça sort médiatiquement, on s'étonne. Mais tout le monde le sait, c'est pas étonnant et hélas, ça vient se rajouter aux difficultés structurelles que nous avons déjà avec le système démocratique, c'est-à-dire les questions ethniques et identitaires. Quand vous rajoutez là-dessus la corruption morale, là-dessus, je ne vois pas en quoi nous pouvons espérer que ce pays puisse retrouver une dynamique démocratique qui puisse servir le peuple. Sortez dehors, regardez les femmes qui sont dans les marchés et qui vendent pour avoir en fin de journée 5 000 francs ou 10 000 francs. Et vous avez une élite déconnectée de la réalité qui saoule les Guinéens avec élection, 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 comme des cabris, comme si ces élections servent quelque chose aux Guinéens. L'intérêt est où ? On sert ce peuple. Moi, je viens d'une famille modeste. Ma famille n'a pas vécu au crochet de cet État depuis 60 ans. Je viens d'une petite famille de Kenya, modeste. Je sais ce que c'est se battre pour vivre. Et c'est le cas de 95% de nos concitoyens. Et vous avez une élite déconnectée qui est assise de l'autre côté et qui décide de taper du doigt et vous avez des citoyens, c'est 95%, parce qu'ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils ont perdu je ne sais quoi, et qui décident de suivre cette élite, ils vont se sacrifier sans prendre à leurs voisins, sans prendre aux gens qui n'ont rien fait, parce qu'on les a déjà décidés que ces gens appartiennent au camp de l'ennemi. On va s'en prendre à eux. Regardez ce qui se passe à Kindia. On casse les boutiques des gens. On casse les boutiques des gens. Les gens ont mis des années à construire ces boutiques. Et parce qu'il y a des gens éloignés d'eux, on décide que celui-là avec sa tête et son nom appartient à telle communauté ou à telle autre. On s'en prend aux gens dans la rue. On voyait des communautés X et Y tourner dans Kindia sur des motos. Quand les gens passent en cherchant les autres, les autres passent en cherchant les autres. On va s'en prendre à une dame qui a le malheur d'être la mère de quelqu'un. On prend son mari à soigner Kindia. Moi, je suis né à Kindia. L'hôpital de Kindia porte le nom. Il a soigné en soignant, il n'a pas regardé l'identité des gens. Et vous avez des gens qui se lèvent à Kindia et qui foutent le bordel et qui cassent leur voisinage au nom des gens qui ne vauront jamais se battre entre eux. Jamais. Et qui disent je fais pour tel. Je dis aux Guinéens, vous êtes en train de creuser vos propres tombes et demain ne venez pas pleurer. Le mal, vous le faites par vos mains. Je dis à ceux de Kindia qui nous entendent, qui nous écoutent, aux jeunes, aux femmes, aux sages, parce qu'il faut rappeler à Kindia la violence commence par les mots. Moi, les politiques, ça m'est égal. Les partis politiques, ça soit de l'opposition, de la mouvance, ça m'est égal. Mais je dis ceci, quand on commence dans une contrée à porter des propos discriminants et d'exclusion, il ne faudrait pas s'étonner de la violence. Et je crois que ceux qui portent ces propos à Kindia n'honorent ni la nation ni la République et demain, même quand ils seront dans la tombe, l'histoire de rendra responsable de ce qui est arrivé à Kindia. Je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de Guinéens étrangers en Guinée. Ou alors, on change la constitution, on met dedans, si vous n'êtes pas né de la préfecture, tel ne soyez pas candidat. Pourquoi on fait des gens candidats si on ne veut pas qu'ils soient chefs ? Si on ne veut pas, dans ce cas, vous le dites avant le jeu. Ce qui est important, c'est qu'on se réveille. Et j'ai commencé par ça. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, je présente mes excuses à tous nos compatriotes et ceux qui se sont battus pour ce pays et qui passent leur temps à se battre. Moi, je ne peux pas dire de l'extérieur, je suis fier d'être Guinéen quand je vois mes compatriotes se découper entre eux, quand je vois mes compatriotes s'agresser entre eux, quand je vois mes compatriotes cultiver la haine, je ne vois pas au nom de quoi. Je suis fier d'être Guinéen quand on voit la violence dont les femmes sont victimes, la pauvreté dans le pays, l'humiliation que nous aimons. On est fier de quoi ? Que le Guinéen reponde et que chacun s'interroge dans le secret de sa chambre ou de sa maison et que nous disons ce voisin que vous agressez parce qu'il est du pouvoir ou parce qu'il est de l'opposition, il t'a fait quoi ? Bien ! Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafomédia ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafomédia, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafomédia ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.